Pierre Benaroche, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire des 6e et 8e arrondissements de Marseille. Alors on a beaucoup de choses à vous demander sur ces secteurs, ces secteurs dont vous êtes le maire. On va commencer par la rue de Breteuil, puisqu'il y a des aménagements qui sont prévus dans cette rue, notamment une piste cyclable. Alors est-ce que les travaux ont commencé ? Si oui, quand est-ce qu'elle sera terminée ? Alors, effectivement, on commence des travaux dans la rue Breteuil. L'origine de ces travaux, c'est d'abord la sécurisation devant l'école Breteuil, où les voitures et les motos accéléraient devant cette école, avec un trottoir qui était extrêmement étroit. Et donc, la première des priorités, c'était de sécuriser les enfants, parce que pour la sortie de l'école, pour les parents, c'était très accidentogène, c'était dangereux. Et donc, aujourd'hui, notre priorité a été de demander l'élargissement du trottoir, la protection. Et dans la foulée, on a aussi entendu les habitants qu'on a rencontrés quand on a travaillé sur ce sujet, qui nous ont dit, mais c'est la rue Breteuil, c'est une des rues les plus polluées de Marseille, c'est une des rues les plus embouteillées de Marseille. Et donc, aujourd'hui, faites quelque chose. Et donc, c'est pour ça que, en complément de cet élargissement et de cette sécurisation de l'école, on a travaillé à la mise en place d'une piste cyclable, une piste cyclable dans un seul sens. Dans un seul sens. Qui va monter depuis le courtier Puget. Et qui, provisoirement, va s'arrêter au boulevard Vauban, mais avec la volonté de la poursuivre. Et cette rue, cette piste cyclable, va permettre, au-delà de permettre la circulation des cyclistes en toute sécurité, va permettre également de réduire le stationnement anarchique et incontrôlé qu'il y avait dans la partie basse, notamment de la rue Breteuil, où tout le monde faisait à peu près n'importe quoi. Et ça, c'est pas admissible. Alors, une autre chose qui va changer, une des conséquences de la construction de cette voie cyclable, c'est qu'il n'y aura qu'une seule voie pour les voitures, pour les automobilistes. C'était le cas jusqu'à présent. Il y avait une seule voie, parce que l'autre voie, c'était des voitures garées en double fil, garées n'importe comment. Finalement, on ne va pas changer grand-chose aux conditions de circulation dans la rue Breteuil. On va juste mettre en place un cadre qui va permettre à tous les usages et à tous les usagers d'être en sécurité. Donc, il y a les bus qui vont pouvoir continuer à circuler, les voitures qui vont pouvoir continuer à circuler, et les vélos, et les piétons. D'autres choses qui sont prévues dans ce quartier, c'est la création de jardins, de jardins verts. C'est cela ? Où est-ce qu'ils vont être situés ? Alors, d'abord, ce quartier, c'est un peu mon quartier, puisque j'y habite depuis très très longtemps. Mais, pour moi, c'est un quartier exemplaire, parce qu'il condense beaucoup des problématiques qu'on peut avoir sur Marseille. Et, au-delà de la rue Breteuil, effectivement, on cherche à apaiser ce quartier, et l'ensemble du quartier Vauban, parce qu'il y a beaucoup de circulation de transit. Les gens, aujourd'hui, pour éviter de prendre le tunnel Prada ou Carénage, passent par le Val-en-Montébélo, la rue du Cambodge, le boulevard Vauban, etc., etc., le boulevard Notre-Dame, ou reviennent par la rue Breteuil. Et, aujourd'hui, les habitants, ils n'en peuvent plus. On ne sait pas. Il y a 30 à 40 % de la circulation quotidienne dans ces rues qui sont des gens qui ne font que passer. Ou aussi des personnes qui habitent et qui ont un véhicule, est-ce que ça ne va pas les sanctionner ? Les sanctionner, on ne va pas interdire la circulation. Par contre, on a un projet d'ensemble du quartier, c'est rendre le quartier à ses habitants. Et rendre le quartier à ses habitants, c'est aussi leur donner des jardins de proximité. C'est aussi travailler sur ces questions de circulation. La rue Breteuil, au lieu d'être l'endroit où les gens vont accélérer à 60, 70 de l'école, en passant par la synagogue jusqu'à là, ils vont, par nécessité, ralentir. Et on va avoir un environnement qui va s'apaiser. Donc on va avoir un environnement qui va s'apaiser avec les voitures, pour les vélos, dans nos parcs et les jardins, puisque... Excusez-moi. Donc on a 2 hectares de jardins qui vont être renaturés. Le jardin de la Comrie, qui va être entièrement refait à partir du mois de septembre. Et puis on a beaucoup de petits jardins de proximité qui vont être retravaillés. Le jardin de la Colo, du réservoir. Là, aujourd'hui, on travaille sur le jardin Jean-Jéonot, sur tous ces jardins dans lesquels on essaye de les renaturer pour qu'ils soient plus agréables et que ce soit des lieux de proximité pour les habitants du quartier. Une autre nouveauté, ça concerne cette fois-ci le sixième arrondissement de Marseille, le cours Julien, avec la présence de médiateurs sociaux. C'est cela bientôt sur le cours Julien et d'éclairages spécifiques qui vont permettre d'éclairer la nuit. L'objectif, c'est d'éviter l'insécurité. C'est de rassurer. Est-ce qu'il y a vraiment de l'insécurité dans ce quartier ? Ou c'est plutôt de rassurer les personnes qui sortent ? De l'insécurité, j'aurais tendance à dire que si c'était un quartier avec une telle insécurité, il ne serait pas aussi fréquenté. Aujourd'hui, il suffit de se promener pour voir que, tard dans la nuit, c'est un quartier vivant. Pourquoi ces éclairages la nuit ? Aujourd'hui, dans le travail de proximité qu'on a fait avec les habitants, avec les riverains, avec les commerçants, effectivement, on a détecté un certain nombre de zones mal éclairées parce que ça a été fait il y a quelques années ou ça a été dégradé. Et donc là, de manière, je dirais provisoire, parce que ça ne peut pas rester en l'état, on a rajouté des nouveaux éclairages qui devraient permettre de supprimer les zones d'ombre. Et en ce qui concerne les médiateurs sociaux ? Alors, les médiateurs sociaux, ils sont arrivés, ils sont au nombre de 5. Ils nous étaient réclamés très fortement par les habitants, les riverains, parce qu'ils apaisent les tensions, c'est-à-dire avant même que ça parte. Ils sont là, quelles sont leurs missions concrètement ? De se promener, alors ce n'est pas des missions de police, évidemment. Vous les reconnaissez physiquement ? Ils ont un uniforme, ils sont identifiés comme étant des médiateurs de la ville. Avec les gilets un peu fluorescents ? En orange ? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr, ça je ne peux pas vous dire. Mais ils sont là pour être là, se promener. Et puis, dès qu'il y a un point de crispation, être là pour essayer de désamorcer un conflit entre plusieurs personnes, pour prendre soin de ceux qui en ont besoin et d'alerter les services, peut-être le SAMU, peut-être la police, mais d'être là et de se promener. Ce ne sont pas des missions de police, c'est des missions de médiation. Ça ressemble un peu à la police de proximité, mais on rappelle que ce ne sont pas des policiers. Ah non, ce ne sont pas des policiers. Non, ils sont plutôt là dans le dialogue, dans l'échange, dans la connaissance du terrain, de ce qui se passe. Il y a des bars ou des établissements qui, plus que d'autres, génèrent un peu du bruit. Par exemple, ce n'est pas simplement sur les usagers, mais les médiateurs auront aussi pour mission d'aller rappeler un bar qui s'étend un peu trop, qui étend un peu trop sa terrasse ou qui met de la musique un peu trop fort, que c'est bien s'il baisse un peu le volume et que tout le monde a le droit d'habiter dans ce quartier. Et de dormir. Et de dormir. Merci beaucoup.